bonjour les amis c'est cyril donc voilà je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui sur catalane crop donc je m'excuse déjà d'avance pour les bruits extérieurs que vous allez avoir sur la vidéo parce que malheureusement pas malheureusement mais j'ai la joie de garder mon fils qui a un an et du coup je peux pas empêcher un enfant de un an de se taire je vais pas le baillonner ou nous isoler on est d'accord donc je m'excuse si vous entendez les petits bras parasites je m'en excuse d'avance donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur cattle and crop alors je sais vous allez me dire oui ça fait longtemps qu'on a un peu une vidéo machin oui je m'en excuse aussi parce que voilà avec mes problèmes de santé j'ai pas eu le temps et pas eu déjà l'envie de faire des vidéos et le temps surtout parce qu'avec les problèmes de santé ben je suis bien pris donc j'ai pas j'ai pas trop le temps donc je vais rattraper un petit peu le retard donc aujourd'hui donc on va faire une petite vidéo récap un petit peu de cattle donc ce qui a de fait les derniers trucs qui sont sortis que je vous ai que je m'excuse que je vous ai pas présenté donc je vais les présenter aujourd'hui donc on va parler de la mise à jour 1 5 2 donc qui est arrivé hier donc là je vous présentez le nouveau dutts les quelques nouveaux nouveautés qui nous ont rajouté aussi il ya quelques masses quelque chose comme ça et de des bords aussi qui sont arrivés qui commence déjà arrivé sur cattle quelques modes intéressants moi j'en ai essayé deux déjà donc c'est plutôt pas mal et on parlera un petit peu de la prochaine mise à jour donc je vais essayer de faire une vidéo quand même assez courte pour que ça dure pas 15 plombes que vous ne soyez pas vous avez pas vous sortez pas de la vidéo qu'un melon un melon et une tête qui va exploser donc on va commencer cette vidéo par vous présenter le dottes phare 72 50 et tv donc de cattle vraiment magnifique plutôt bien fait donc voilà c'est vraiment très intéressant et voilà les litres et la 3d voilà c'est comme habitude à cattle quoi c'est c'est juste magnifique allez sans plus attendre on va monter dedans toujours avec ce système de l'issé très intéressant sur cattle voilà donc l'intérieur nickel pas un défaut juste magnifique après je trouve que l'intérieur les textures sont un petit peu moins propres que le que le classe après c'est mon avis après c'est peut-être parce que c'est l'effet plus plastique qui y'a dans les dans les dots après peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu moins joli mais ça reste quand même très très bien quoi par rapport à ce qu'on a actuellement sur farming ça reste quand même un level au dessus donc on va démarrer un petit peu ce véhicule donc voilà avec le tableau de bord ici fonctionnel on voit le frein de parc on voit les vitesses du véhicule donc là qu'il a malheureusement la vitesse et en maïs et pas en et pour km heure mais bon ça c'est parce que le jeu peut-être pas pour le moment le jeu est anglais allemand donc ils n'ont pas voulu mettre ensuite donc la boîte à vitesse automatique là c'est quand vous mettez votre régulateur ça vous donne les vitesses programmées vous avez trois vitesses programmées déjà donc 4,3,8,1 et 18,6 mph là le frein de parc si on a le frein parc ici le tableau de bord pareil qui est assez fonctionnel avec l'affichage des clignotants en réel ici bon là vous voyez qu'il ya un petit bug on voit un petit peu que ça clignote ici mais bon on va pas leur en vouloir c'est voilà c'est une version bêta le compte tour du véhicule on a la vitesse on a le nombre de tours par minute en digital et en numérique la jove à essence à pardon la pendule voilà donc c'est plutôt pas mal au niveau des choses que j'aime bien aussi qui est plutôt propre qui est propre à cattle c'est ce système là donc là vous avez les ic qui sont géniales donc là vous voyez j'ai pas le fin de parc le voyant est pas allumé là ici le voyant de parc disparaît tout de suite et là on l'active hop ça s'allume là ça s'assume là c'est juste génial quoi pareil là ici vous avez le c'est le blocage de différentiel je crois le 4 bas on dirait plutôt un logo blocage de différentiel que le logo quatre motrices bon pour eux ils nous disent que c'est activé les quatre motrices donc voilà on a le petit voyant qui s'allume voilà ce qui est dommage pour le moment n'a pas d'affichage que ce soit sur sur l'écran du tableau de bord ici ou ici sur la petite tablette numérique on voit pas on n'a pas l'affichage en fait si on est en quatre motrices bon on le voit parce que voilà le petit voyant est allumé donc voilà ensuite le rétro éclairage du véhicule donc là on va allumer les feux donc là vous avez un très bel effet rétro éclairage juste énorme tous les boutons sont éclairés toutes les choses sont éclairées ici au niveau des ic donc on peut contrôler donc là on a mis le mode phare léveilleuse donc là on peut mettre les feux de route là je pense on peut mettre les pleins phares un petit peu l'extérieur donc c'est plutôt bien fait avec deux tombes de lumière je sais pas si c'est comme ça dans la réalité mais c'est plutôt bien fait oh pardon excusez moi on va mettre on peut mettre les feux de travail avant l'effet de travail arrière avec toutes les petites led qui s'allument ici et les gyros hop on a toutes les led qui s'allument sur le tableau de bord donc c'est plutôt pas mal en table d'extérieur ça comme ça quand même de la gueule avec l'éclairage l'éclairage je trouve très très bien fait sur cattle plutôt réaliste voilà c'est très très bien fait au niveau son du véhicule ben écoutez c'est plutôt pas mal on va ouvrir la fenêtre pour vous écouter plus le son excusez moi la voiture avec vraiment cet effet son quand on ouvre la fenêtre qui est beaucoup plus fort vraiment vraiment très très bon véhicule ouais sûrement encore quelques petits correctifs à faire dessus mais voilà ça reste vraiment propre quoi c'est c'est du très bon cattle in crop moi je suis vraiment fan de cette de ces jeux j'ai vraiment hâte que voilà il nous présente d'autres trucs bon alors en mode je vais éteindre le véhicule on viendra peut-être dessus après donc en mode je vous ai trouvé une petite un petit lot de mode donc c'est un pack de charrues donc avec une charrue charrue avant et donc c'est la marque neverland je crois voilà donc c'est plutôt bien fait franchement c'est vraiment regarder la 3d elle est propre elle est donc là vous avez un ensemble avant et un ensemble arrière donc voilà ça fait quand même un bel ensemble sur le tracteur et vous avez ceux des chômeurs franchement je le trouve super joli il est plutôt bien fait alors ce que je vais faire c'est que je vais louer un autre tracteur et on va monter les ensembles sur les tracteurs comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que ça donne alors on va louer a été un peu plaisir on va louer à 940 allez on va aller chercher ça donc c'est vrai que je trouve que l'intérieur quand même du classe est un petit peu mieux fait mais bon après c'est mon avis personnel après le classe ça fait quand même petit moment qu'on l'a ça fait un petit moment qu'ils bossent dessus c'est un des tout premiers qu'on a eu après il ya cet effet voilà à l'intérieur là ça fait un peu cet effet d'éclairage là qui a passé les ombres en fait les ombres ça fait un peu bizarre mais on franchement aussi fait après c'est vraiment voilà quoi moi je pour le moment le le truc qui est vraiment très très bien fait je roule un peu comme un jargeau essayer de rejoindre la concession je ne suis pas planté ça va être par là j'ai pas je vais remettre l'affichage je suis pas sûr d'être au bon endroit ouais c'est bon donc voilà je vous y suis déjà vous avez à 100 km heure vous avez l'heure normale qu'on n'a pas dans le dot pour le moment qui est toujours en anglais en version on va dire en version anglaise donc c'est bon après c'est voilà on s'y fait il n'y a pas de et sur le sur le classe on a le logo on a quand on met les quatre roues motrices qui apparaît chose qu'on n'a pas sur le dot mais si j'enlève les quatre roues motrices on voit le logo qui disparaît sur le tableau de bord alors on va équiper le classe avec les charrues elles sont assez lourdes apparemment oui vraiment le tracteur qui penche même qui lève alors un truc qui peut être qui est très intéressant si c'est quand vous levez en fait vous avez les charrues qui sont dans le même position il faut que je détache sur l'avant je relève l'arrière voilà en fait quand vous avez les deux charrues levées et vous allez faire tout le système de rotation en fait vous allez appuyer la touche pour retourner normalement si je le fais s'il a envie elle n'était pas déplié à l'arrière je sais pas si elle est déplié à l'avant non je la replie ah merde c'est la rotation ah je suis en train de me planter de charrues normalement quand on appuie sur la touche en fait on doit tourner les deux charrues en même temps s'il a envie voilà il tourne les deux charrues en fait on n'a pas besoin d'appuyer de changer avant en arrière il fait tout tourne sur une seule touche donc c'est vraiment bien fait après il faut qu'il ait envie hein après je vous dis c'est un mode donc il y a quelques petits bugs voilà donc là vous faites la rotation et quand vous baissez les charrues il vous baissera les deux rochevalges en même temps voilà comme si vous avez deux outils donc ça c'est plutôt bien fait donc ça voilà pour la charrue l'ensemble charrue Niverland donc là on va déplier le déchaumeur vous voyez un petit peu à quoi il ressemble on va enlever l'affichage voilà très très bel ensemble les animations sont plutôt bien faites en plus je trouve ça très très réaliste donc là il porte sur les disques on voit bien qu'il porte sur les disques donc voilà donc j'espère que là j'ai été précis sur ce que je vous ai présenté donc on va parler un petit peu de la prochaine la prochaine mise à jour donc qui va arriver courant mai donc la prochaine mise à jour sera portée sur la moisson donc on aura une moissonneuse donc c'est la tuscano je crois il me semble donc une moissonneuse avec sa barre de coupe il marque plusieurs cultures bon ça il précise pas mais je pense qu'à mon avis on aura déjà une culture sûre on aura sûrement le blé ou l'orge nouvelle benne nouveau semoire pour semer nouvelle graine donc voilà ça va être plutôt pas mal donc j'espère avoir ça à court en mai pouvoir vous faire une vidéo dessus parce que je suis vraiment très appassion de continuer ces essais sur ce jeu moi personnellement il est vraiment magnifique quoi je vous le conseille fortement même si c'est qu'un bêta test vous allez me dire ouais je vais pas payer 30 balles c'est une bêta test mais voilà c'est vraiment sympa et j'ai mis pas mille frais à main le machin il continue à reculer euh non c'est pas ça pardon voilà et donc voilà même si c'est de la bêta c'est déjà pas mal en plus avec quelques modes très intéressants qui arrivent avec ce pack de charrues ce déchômeur euh ah autre mode autre nouveauté que je vous ai pas montré dans les véhicules une autre chose qui sont arrivées donc c'est par cattle donc on a la masse euh moi je crois que c'est tout ouais 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 euh cette masse yop là voilà celle là donc qui va de 1000 kg à 3000 je crois 4000 même donc vous voyez c'est vraiment un très très bel ensemble euh c'est une superbe masse euh regardez on va là on va les on va louer les 3 comme ça vous allez voir euh à quoi elle ressemble hop hop normalement ça n'est ah bien joué ils sont en plein dans l'action donc on va l'enlever donc là vous avez la petite de 500 kg qui est ici regardez c'est quand même vraiment très très bien fait avec les détails de béton de là vous avez la grosse de 4000 donc ça c'est très très joli aussi et la petite de 2000 kg donc voilà c'est plutôt bien fait donc ça c'est les derniers trucs qu'il y a eu sur cattle donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions des trucs euh sur cattle n'hésitez pas à mettre des petits commentaires tous les modes euh euh disponibles de sur cattle d'ailleurs le pack de charrues le des chômeurs pour ceux qui veulent ça se trouve sur euh euh sur le site de mode hoster tout simplement euh euh et euh c'est très très simple pour faire la mise en place des modes c'est un peu comme farming euh donc vous allez dans le fichier où vous avez installé votre votre jeu donc comme moi il est installé dans dans mygame donc c'est le même endroit de farming vous allez dans mes documents mygame vous allez avoir un petit dossier cattle and crop vous cliquez dedans dedans vous allez avoir un dossier un mode export import et un dossier mode vous mettez en fait votre archive dans le dossier mode et ça se fait tout tout seul et après vous retrouverez les modes en partie dans le dans le magasin donc si vous avez des questions des choses n'hésitez pas euh je serais ravi de répondre à vos questions allez je vous souhaite une excellente journée à tous et à la prochaine très très vite j'espère allez ciao bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti